La finance durable est un concept assez récent qu'on pourrait évidemment essayer de définir, même s'il n'y a pas de définition consensuelle encore aujourd'hui. On pourrait dire que la finance durable, c'est la finance qui va chercher à lutter contre quelques péchés capitaux. Parmi les péchés capitaux de la finance conventionnelle, on peut par exemple penser à la complexité des produits financiers. On peut penser aux problématiques liées à la transparence, au manque de transparence, à l'existence de paradis fiscaux par exemple. La problématique des conflits d'intérêts aussi qui existent dans l'organisation de nos banques par exemple. Le fait de passer du public au privé sans aucune impunité. C'est le problème aussi par exemple de l'aléa morale. L'aléa morale qui en fait permet aux banques de profiter impunément de liquidité des banques centrales, même si elles ont par ailleurs spéculé sur les marchés financiers. On peut rajouter, pour définir cette finance durable, en tout cas contre quoi elle lutte, elle lutte aussi contre le court-termisme de nos modèles économiques dominants. Alors j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, en l'état actuel des choses, vu la complexité de la finance mondiale, vu la mondialisation aujourd'hui, vu le développement de ces nouvelles technologies qui facilitent au fond un peu la répercussion des chocs financiers, il n'y a pas encore véritablement d'établissement qui fonctionne selon les principes de la finance durable. On peut tout au moins peut-être se pencher sur l'expérience de certaines institutions de microfinance ou certaines institutions qui se veulent plus, disons, versées vers le sociétal, comme les tontines. Voilà. Et bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de dire aussi que dans le passé, on avait des banques durables, comme par exemple au 19e-20e siècle, le modèle des banques mutualistes principalement, les banques coopératives, qui étaient basées sur justement un modèle beaucoup plus durable et beaucoup plus sociétal, ancré dans les besoins du terroir et des territoires là où elles étaient installées. On peut légitimement penser à la réglementation, à l'impact de la réglementation, à l'efficacité de la réglementation. La réglementation pourrait, on pourrait penser que la réglementation pourrait permettre de mettre en place une finance plus durable, une finance plus stable et plus utile à la société. Alors c'est vrai, on peut penser, par exemple, à tout ce qui a été mis en place à partir de 2001, la loi NRE, mais aussi au dernier rapport, rapport Nota-Sénard, qui favorise en quelque sorte la redéfinition du statut de la société en France à travers l'article du Code civil, l'article 1833. Alors, toutes ces démarches peuvent être effectivement efficaces. Cependant, on peut rester sceptique sur l'efficacité de l'approche, disons, dite par la hard law. La hard law, la réglementation d'une manière générale. Je pense que pour la mise en place de cette finance durable, il importe également de songer à une deuxième voie. La deuxième voie, c'est la voie de l'incitation. L'incitation par la mise en place d'un certain nombre d'outils, de batteries, d'éléments, d'instruments qui permettent de mesurer, de renouveler la mesure de la performance de l'entreprise et je pense en particulier aux indicateurs basés sur la notion de performance durable, performance globale, qui permettent d'intégrer à côté de la performance financière de l'entreprise la dimension non financière et les indicateurs non financiers qui permettent d'appréhender la globalité de l'entreprise compte tenu des intérêts de chaque partie prenante qui constitue cette entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada